Yo salut à tous c'est Lecan pour Lecan.fr Aujourd'hui on va faire le test de 3 coques pour iPhone 7 Plus L'iPhone 7 Plus je vous en ai parlé sur le site Vous tapez iPhone 7 Plus dans le champ de recherche Vous devrez voir ce que j'ai dit au sujet de ce petit bébé Qui est très très sympa Plus ça va, plus je m'y habitue Et plus je me dis Ah merde, il y a quand même des trucs nouveaux Style le bouton, moi je suis très très fan de ce bouton Bref, 3 coques différentes Donc ça, ça va dans ce sens là En fonction des usages que vous pouvez en avoir J'ai choisi une coque très fine Une coque normale, assez fine Une coque grosse mais avec une fonction sympa Que je vais vous montrer dans quelques secondes La coque fine que j'ai choisi c'est la marque Peel P-E-E-L Le site c'est buypeel.com Achetez peel.com Le pitch de base c'est que les mecs quand ils ont sorti leur coque Ça existe depuis 3-4 ans C'était d'avoir une coque suffisamment fine Pour ne pas altérer le design d'un iPhone Tout en protégeant l'iPhone Alors évidemment vous n'allez pas protéger l'écran Mais on va y revenir dans 2 secondes Parce que la coque est excessivement fine On y revient La deuxième coque C'est une coque que j'ai commandée C'est la bonne surprise en fait de ce test C'est une coque de la marque Spigen Que j'ai... Ça sonne allemand mais ça ne l'est pas Que j'ai commandée en attendant cette coque Peel Peel ça vient des Etats-Unis Et ça met en général entre 1 semaine et 2 semaines A arriver en France à tabler plus sur les 2 semaines Donc elle a été expédiée le 15 et je l'ai reçue il y a 2 jours de ça Donc fin de mois de septembre il a réellement fallu 15 jours Je ne sais pas pourquoi tu te déverrouilles Et donc du coup j'ai commandé celle-ci sur Amazon C'est une coque qui vaut 9 euros 9 euros 10 euros en fonction des jours Moi je l'ai payé 10, ça vaut 9 en ce moment Et qui a le mérite d'être assez fine Relativement fine, on va y revenir dans 2 secondes Mais d'apporter une protection intéressante sur l'écran Parce qu'elle déborde très légèrement Très légèrement, j'ai rien dans 2 secondes Et la troisième coque c'est également une coque de chez Spigen Puisque j'ai vraiment accroché sur celle-là Je me suis dit qu'est-ce qu'ils font d'autre C'est une coque beaucoup plus épaisse Rien à voir avec la coque normale ici On double presque l'épaisseur de votre iPhone Et la particularité de cette coque-là C'est qu'il y a un châssis ici Dans lequel vous allez pouvoir stocker jusqu'à 2 cartes de crédit Alors c'est testé, c'est éprouvé J'ai joué avec un petit peu Et je trouve ça assez sympa Parce que moi j'ai pas d'Apple Pay sur mon téléphone Parce que ma banque ne le supporte pas tout simplement Donc en attendant je me dis que c'est quand même cool D'avoir 2 cartes toujours sur soi Sans avoir à se traîner son portefeuille J'oublie tout le temps mon portefeuille C'est une horreur Je suppose que vous aussi je ne peux pas croire Que je sois le seul à oublier tout le temps son portefeuille Et du coup ça c'est super cool Et celle-ci, pardon pour la vibration Celle-ci vaut 16€ Donc on est toujours dans des budgets assez modérés La coque de pile en réalité est la plus chère Elle vaut 30$ Je crois si je ne vous dis pas de conneries Je l'ai sur l'ordinateur ici Bravo Locan Si j'achète 25$ Donc oui dans les 20€ à la louche Mais il y a les frais de port en dessus etc Demostellation On va commencer du coup par la pile Donc l'iPhone 7 Plus ici La pile qui s'ajuste parfaitement Donc il faut, voilà, clac Et vous voyez une fois que votre iPhone est dedans Et bien ça vient parfaitement à fleurer Alors ce que j'aime bien par rapport au modèle précédent de chez PIL C'est que, je ne sais pas si vous le voyez bien Elle revient un petit peu ici Elle protège vraiment bien les optiques Par contre devant en façade Et bien elle revient que dalle Si vous posez votre téléphone à plat ventre Comme moi j'aime bien le faire Pour masquer les notifications tout simplement Et économiser de l'énergie Puisque si votre iPhone détecte qu'il est Si votre iPhone détecte, pardon, qu'il y a un truc devant Donc qu'il est dans un sac ou une poche Il ne s'allume pas quand il y a une notification Ça économise d'autant plus de batterie Donc c'est pour ça que moi j'aime bien le mettre à l'envers Comme ça, ça ne perturbe pas En plus d'avoir le téléphone qui s'éclaire régulièrement C'est une façon de mettre en silencieux Une fois qu'on est en silencieux, effectivement Donc c'est vraiment une deuxième peau Les boutons sont un peu creusés C'est-à-dire que le bouton affleure la coque C'est-à-dire que si vous voulez appuyer sur le bouton Clac, il faut vraiment appuyer pour passer sous la coque Idem pour ceci Pour les boutons volume plus moins Et pour le bouton volume Sans ongles, c'est un peu chaud de venir l'y chercher Parce que réellement, du coup, il est creusé dans la coque C'est un peu dommage Mais en même temps, il n'y a pas 50 solutions Pour le bouton volume, ils auraient peut-être dû faire un trou Un petit peu plus large De telle sorte qu'on puisse y accéder plus facilement Ça, c'est la coque pile Et en général, on met une demi-heure à l'enlever Donc soyez indulgents Voilà, propre en passant l'ongle dessous J'aurais dû avoir laissé pousser des ongles plus tôt Donc hop, hop, hop C'est pas vraiment la coque avec laquelle vous jouez tous les jours à la mettre à l'enlever Parce qu'au bout d'un moment, elle se plie Elle est vraiment fine Après, vous allez me demander est-ce qu'elle protège La réponse est oui Parce que du coup, si votre iPhone tombe A moins qu'il tombe réellement à plat ventre Mais il y a quand même peu de chance Si votre iPhone tombe sur un côté ou quoi C'est la coque qui éclate et qui va absorber les vibrations en éclatant Donc il faut racheter une nouvelle coque, évidemment Mais ce type de coque a déjà sauvé par le passé mon iPhone 6 Plus L'iPhone 6 Plus était tombé et il avait une coque comme ça La coque a éclaté, l'iPhone n'a rien Vraiment La deuxième coque, ma préférée peut-être de ce test C'est cette Spigen qui vaut, comme je vous dis, 9€ au moment où je tourne ça 10€ sinon, enfin bon bref, un budget indescent Elle est sur Amazon, donc vous pouvez la voir demain si vous la commandez Et voilà Et elle s'ajuste parfaitement Elle est quand même assez fine Elle est caoutchoutée, donc elle ne glisse pas, etc On a quand même un bon grip Elle déborde très légèrement Alors, clac Si on arrive à voir une map un jour Elle déborde Non, c'est ici que je l'avais la map Voilà Elle déborde très légèrement de l'optique Très légèrement Et elle déborde très légèrement de l'écran également Mais très légèrement encore une fois C'est à dire que si vous le posez mais qu'il y a une miette Vous cognez dans la miette S'il n'y a rien, effectivement, ça ne touchera rien du tout Et du coup, si vous le posez comme ça, évidemment Aucun risque non plus Et en ça, elle est bien parce que Donc, je fais le petit tour du propriétaire Clac En ça, elle est bien parce que réellement Vous avez une protection sur tout le tour de votre iPhone Comme sur la pile Mais en plus, la petite protection sur l'écran Qui n'est pas négligeable Et vous voyez ici Le trou est réellement creusé De telle sorte qu'on peut passer de silencieux à sonnerie Sans aucun problème Et les boutons sont rajoutés en plus Donc on a un réel confort Puisque les boutons débordent à nouveau Comme ils déborderaient de votre iPhone Ça, c'est cool Et elle, du coup, c'est peut-être ma préférée Et à 9€, vraiment, vraiment, vraiment Un petit peu comme le dock pour Apple Watch Que je vous ai présenté Je me dis, bon À 9€, vous avez tort de vous en passer Et celle-ci, donc, du coup Qui est encore plus renforcée Qui déborde encore plus Me fait penser à une quadlock Dans la forme du tour de l'iPhone Puisqu'elle déborde réellement pas mal Les quadlocks débordent à peu près de la même quantité Il y a autant de débord sur les côtés On dirait une quadlock de face Sauf que de dos On a ce petit slider à carte bancaire C'est pas dégueu L'idée est bonne Sauf que, en fait, cet ouvrant, il fait cheap Et tant qu'on n'a pas passé le clip En fait, il y a ce petit mouvement de boîtier Je sais pas si vous l'entendez Qui fait que, ben, ça fait Quand on le tient comme ça, en fait, ça fait qu'un caille Ici, derrière On sent cette accroche-là, cette arrête Et on se dit qu'à tout moment La coque, elle va s'ouvrir en deux Et c'est chiant, en fait C'est pas sexy Donc là, c'est parce que moi, j'ai joué avec Mais cette arrête-là N'est pas sexe du tout Cette ouverture n'est pas cool Ils en ont fait une aussi Qui s'ouvre par le bas Clac, clac Et les cartes sont rangées comme ceci Mais là, c'est la coque qui sort carrément Donc j'ai même pas voulu la tester Là, pareil, il y a les boutons qui débordent Le bouton qui débordent Et le trou qui est gros ici Pour venir chercher le bouton mute Et par contre, ici, le débord est beaucoup plus gros Donc pour la partie débord Je préfère celle-ci que les trois Parce que là, pour le coup Le débord est réellement important sur la coque Ça, c'est cool Voici donc ces trois coques Et celle-ci vaut 15€ Comme je vous le disais Je veux pas dire de conneries Clac, clac, clac Liquide Armor, c'est l'autre Donc 9€ Et celle-là vaut 16€ sur Amazon Donc pile 25$ Plus frais de port Spigan en fait une comme ça Mais pour le moment, elle est pas disponible en noir Ça s'appelle une air, je sais pas quoi Enfin bref, vous creuserez Coque fine Coque moyenne, coque large J'attends d'avoir les quad-lock Mais les quad-lock arrivant dans 2-3 semaines Donc comme vous êtes en train tous De recevoir vos iPhone 7 Plus Je me suis dit qu'il fallait faire ce test maintenant Histoire de ne pas le rayer Et du coup, si j'ai un truc à vous conseiller C'est de vous dire Eh, prenez cette Spigan La moyenne Je me souviens plus de son nom C'est la Liquid Armor Soft Parce que, ben, elle affleure parfaitement Elle est pas dégueu Alors si votre iPhone est noir Elle existe qu'en noir, celle-là Elle est vraiment pas dégueu Elle déborde à peine un petit peu partout Où il faut protéger La partie optique affleure bien Alors que, enfin, on la voit bien Du coup, même quand vous posez la place Je le trouve sexy l'iPhone comme ça Alors qu'avec la pile Ça fait juste un truc en plastique noir C'est un peu dommage Et donc, commandez-vous celle-là En attendant Si quand les quad-locks arrivent Vous vous dites Eh, un écosystème quad-lock cool Je franchis le pas Parce que j'en ai pas Ou tout simplement Je me mets à jour Parce que vous aviez la coque Pour l'iPhone 6, 6, 6 Plus, etc Et vous voulez passer pour le 7 Plus En attendant, celle-là Vraiment, en 9€ C'est le choix du roi J'ai envie de dire Et puis voilà Et puis voilà C'est tout Je vous fais des gros bisous C'était Locan pour Locan.fr J'espère que ça vous aura plu Et je vous souhaite une agréable fin de journée Ciao, ciao